Je suis Lise, je suis la sœur de Lucille Tisdale et je fais partie de l'histoire. Lucille est née en 1929 dans l'Est de Montréal. Elle était la quatrième d'une famille de sept enfants. Moi, j'étais la cinquième. Je me souviens qu'à l'âge de 12 ans, Lucille voulait déjà être médecin. Elle étudiait beaucoup. C'était son univers étudié. Elle ne voulait rien faire d'autre. En plus, elle était très fonceuse, contrairement à moi. Elle me protégeait beaucoup. C'était ma grande sœur. Nous étions très proches toutes les deux. On s'écrivait souvent de l'Ouganda. J'ai une centaine de lettres d'elle où elle me parlait de ses passions, de ses aventures. Aussi, elle s'informait des enfants, de la famille. C'était ma meilleure amie. Son premier défi a été de terminer sa chirurgie. On ne la voulait pas au Canada parce que c'était une femme. On ne la voulait pas aux États-Unis parce que c'était une femme. Alors, elle a dû aller en France. À Marseille, elle a rencontré son ancien collègue de travail de Sainte-Justine, le Dr. Piero Corti, ce bel Italien, qui l'a convaincu d'aller travailler avec elle en Ouganda, là où elle a réalisé son rêve de travailler avec les plus démunis. Et ils ont ouvert un hôpital fantastique qui, aujourd'hui, est une réussite totale. Tous les médecins sont africains. C'est ce que Lucille voulait, et Piero aussi. Aujourd'hui, Lucille n'est plus avec nous. Elle est décédée du sida en 1996. Malgré son absence, l'hôpital continue de grandir grâce aux Ougandais. Mais il y a un obstacle. L'hôpital a besoin de fonds pour continuer à soigner les malades. Je vous demande donc de faire partie de l'histoire en organisant une activité bénéfice pour l'hôpital de ma sœur. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !